Les albatros sont passés en quelques décennies d'inspiration mystique des explorateurs et poètes à triste symbole de l'empreinte indélébile de l'homme sur la planète. A travers mon travail de chercheuse, j'essaye d'enrayer le déclin catastrophique de leur population. Pouvant vivre 60 ans, les albatros ont un rythme de vie très lent qui les empêche de se remettre rapidement des menaces qui les frappent. Une fidélité à vie, à leurs partenaires et à leurs colonies de naissance, ainsi qu'une naïveté légendaire face à l'homme les rend très faciles à étudier. Bien que vivant à l'autre bout de la planète, les albatros intègrent toutes les menaces engendrées par les activités humaines. Des milliers sont noyés chaque année par la pêche industrielle. Le réchauffement climatique perturbe la distribution de leurs proies. Les poussins meurent étouffés de déchets plastiques si des souris introduites sur leur site de reproduction ne les ont pas dévorées. Mes recherches permettent d'étudier tous les mécanismes en détail afin de comprendre les déclins passés pour mieux prévoir l'avenir en fonction de différents scénarios climatiques. Je peux ainsi conseiller commission de pêche et organismes de conservation tout en sensibilisant le grand public et en inspirant les générations futures. Jeune maman, je deviens la seule française sélectionnée pour une expédition internationale 100% féminine en Antarctique avec formation intensive de leadership. Nous voulons deux choses. Favoriser l'accès des femmes scientifiques dans les postes décisifs et prouver que notre regard sur l'environnement, nos compétences et notre sensibilité peuvent apporter le souffle nouveau nécessaire pour le futur de notre planète. Merci. 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 Merci.